Bonjour mesdames et messieurs, donc ceci est un rapport d'étape pour un travail que j'ai commencé il y a deux ans qui aurait dû être présenté déjà le 15 mars 2020, qu'on a annulé la veille, et pioché l'avantage et plus je pioche, plus je trouve d'éléments inédits, inattendus, un peu étranges d'ailleurs, vous allez voir ce qui fait que je suis en train d'écrire un livre carrément sur le sujet et qui portera le titre d'ailleurs de la conférence d'aujourd'hui et qui devrait paraître, si Dieu le veut, en 2023. Donc les Paulastron, c'est une famille dont on a une première trace en 1004 à propos d'un pierre de Paulastron qui est né en 970 et à partir duquel on a la chance d'avoir, grâce à Maurice Vuillier, un Toulousain qui s'est consacré à la généalogie des familles de la région, la succession, le sillon de 25 héritiers directs, mâles, qui ont perpétué le nom de Paulastron et toujours ancré au village de Paulastron dans le Gers, ce qui est aujourd'hui le Gers, jusqu'à ce que ça s'éteigne de façon assez misérable, comme on va le voir, en 1821. Les Paulastrons du village de Paulastron ont ensuite donné une ramification d'une dizaine d'autres branches des Paulastrons qui ajoutent le nom d'une terre à ce nom de Paulastron. Donc on a des Bosques, des Mona, des Séguinville, Saint-Cassian, Puy-Miner, Morin, etc. Donc tous ces noms s'ajoutent au nom de Paulastron. La branche la plus connue de toutes celles-là, en dehors de la branche maîtresse dont je vais parler maintenant, c'est Paulastron de la IER. Les Paulastrons de la IER ont donné 18 chevaliers de Malte, dont 4 commandeurs, et cette branche est également éteinte. Je vous montre accessoirement, puis je reviendrai, un Paulastron tout court. C'est une des 400 pierres tombales, enfin ce n'est pas des pierres tombales, c'est de la marqueterie de marbre, qui pavent la co-cathédrale de Saint-Jean-de-la-Valette à Malte, et chacune de ces fausses pierres tombales, qui ne sont pas enterrées là naturellement, est consacrée à un des chevaliers qui s'est illustré dans l'histoire. Et donc là, on reconnaît au centre les armoiries de la famille de Paulastron. Je cherche la petite flèche, c'est celle-là. Armoiries qui sont d'argent au lion de sable, armés et l'an passé de gueule, c'est-à-dire que ce lion dynamique et agressif a des griffes et une langue rouge de sang. Autrement, ce serait assez banal. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces armes. Pourquoi ? Parce que les Paulastron, deux Paulastron, Paulastron tout court, sont tous des militaires de la petite noblesse d'épée, qui passent sa vie à la défense, à la conduite des armées du roi, et beaucoup sont lieutenants généraux des armées du roi, etc. Donc on va rester sur cette branche, pour en arriver ensuite à Louise, qui va s'associer à cette famille. On remarque Jean-Denis, en particulier Jean-Denis de Paulastron, vicomte de Saint-Giron, sous-gouverneur de Monseigneur le Dauphin, qui est né en 1642, et dont la terre de Paulastron a été érigée en comté. C'est le premier comte de Paulastron. Il est intéressant parce qu'il a été bien en cours, c'est un des rares lieutenants généraux, et Yacinth Rigaud, le grand Yacinth Rigaud, a exécuté son portrait. Le portrait a disparu et je n'ai pas réussi, auprès de mon grand spécialiste, Mme James Sarrazin, à trouver si elle l'avait vu et si elle savait où il se trouve. Malheureusement, donc je ne peux pas vous le montrer. Jean-Denis, donc premier comte de Paulastron, son fils aîné est Jean-Baptiste, né en 1686, gouverneur de Castillon et de Castillonnesse, qui épouse en 1715 Françoise de Mirement, une richissime jeune veuve de Montpellier. C'est la raison pour laquelle leur fils est né, Gabriel, c'est le plus intéressant en mon avis de la lignée. Gabriel, né en 1721, non pas à Paulastron, mais à Montpellier. Il se mariera une première fois avec Jeanne-Charlotte, héros de Vaucresson, qui meurt à 27 ans et qui donne Yolande. Yolande, comme vous le savez sans doute, c'est la duchesse de Paulignac, autrement dit, pendant la Révolution, la Paulignac. Et donc, le deuxième, il se remarie, le veuf Gabriel se remarie en 1754 avec Élisabeth de Noé, avec qui il aura un fils, enfin, un fils donc, pour continuer la lignée, qui s'appelle Adémar, futur époux de Louise d'Esparbès de Luçon. Louise et Adémar auront un fils, ils auront un peu de mal, mais ils auront un fils, ils n'auront qu'un enfant d'ailleurs. Louise a failli en mourir, naturellement, parce qu'elle était quand même un peu jeune. Et ce fils s'appelle Louis, il n'était pas en très bonne forme, mais enfin bon, c'était quand même un héritier. Malheureusement, il a été foudroyé par la fièvre jaune à Gibraltar à 19 ans. Il s'était en fait enrôlé dans l'armée du baron de Roll, qui était une armée au service de la couronne anglaise. Il est donc mort en 1804, avant son père, Adémar, qui lui va mourir en 1821. Ce Louis nous laisse planer un mystère un petit peu intriguant, parce que quand il était à Londres avec sa mère, Elisabeth Vigée-le-Brun l'a portraiturée deux fois en disant que c'était un jeune homme très intéressant. Elle le dit dans ses souvenirs, c'est très clair, elle l'a bien remarqué. Ces deux tableaux ont disparu, malheureusement. Et il s'intitule, ces deux tableaux, curieusement, « Le jeune Paul Astron enfant ». Je ne sais pas pourquoi, Mme Vigée-le-Brun a dit « Le jeune Paul Astron enfant », alors que, d'après mes calculs, Louis avait entre 17 et 19 ans. L'image est perdue, comme l'échéance qu'avait ce garçon de malheureusement perpétuer la lignée.